C'est un miracle, 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 non ! Jésus, 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 Jésus ! Et quand tu as Jésus, tu auras les miracles et les prodiges, tu auras les miracles et les prodiges, et d'ailleurs, toi-même, tu seras une source de miracles et de prodiges ! Alléluia ! Bien-aimés, cherchez l'argent, mais n'oubliez pas l'essentiel, le royaume des cieux ! Cherchez à gagner la vie, mais n'oubliez pas que vous allez mourir ! Cherchez à devenir millionnaire, mais n'oubliez pas de devenir des grands millionnaires au ciel ! Parce que tout ce qui est sur cette terre est périssable, est périssable, je vous dis, est périssable ! Et même les choses qu'on a cherché, il y a d'autres qui les ont déjà et qui n'ont pas la peine ! Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Avec le poisson de l'église ! Quand tu atteins cette dimension bien-aimé, rien ne sait qu'il t'apporte sur la terre de te remplir d'orgueil et de te satisfaire parce qu'en soi tu es trop vide ! Ou trop ! D'essayer des chances plus grandes que rien sur cette terre ne peut te remplir ! Et ainsi l'orgueil ne peut pas venir parce que, est-ce que tu peux combler un grand trou avec une petite pierre ? Toutes ces questions que Dieu me donne, ce sont des petites pierres qui lancent dans le grand trou que je suis ! Je suis trop assoiffé de Dieu pour que une maison, une voiture, une grande église, des beaux vêtements puissent me remplir ! C'est quoi tout ça ? Des petites pierres j'étais dans un grand trou ! Et puis, je suis trop amoureuse, je suis trop amoureuse, je suis trop amoureuse, je suis trop amoureuse ! Et je suis trop amoureuse ! Je ne suis trop amoureuse ! Allélui ! Bienvenue ! Même si tu as déjà entendu ces points, ce n'est pas que tu les as compris et pratiqués ! Il y a peut-être peut-être une autre personne qui n'a pas le droit à être je ne suis pas le droit à être. Lorsqu'on était à l'école, lorsqu'il y avait une révision, les premiers de la classe ne sont occupés pas parce qu'ils maîtrisés, mais dans les choses de Dieu, même quand on fait la révision, il faut écouter le pouvoir parce que la parole de Dieu, c'est comme un fleuve. Tu peux te jeter mille fois dans un fleuve, c'est comme notre fleuve parce que la plainte en haut est passée. On peut le dire, Jésus se sauve aujourd'hui, et le monde lui sauve demain, Jésus sauve. Je peux prendre ça au sérieux, parce que c'est sérieux, il sauve. Voici la première caractéristique d'une église idolâtre, elle aime la main de Dieu plus que la face de Dieu, c'est une église qui aime trop les miracles. Si tu vas dans une église, miracle, 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 trop, c'est une église idolâtre. Et alors, les églises du courbeau sont-elles idolâtres ou pas ? Ce n'est pas que je suis contre les miracles, je vois des miracles dans ma vie, Dieu fait des miracles dans ma vie, je crois en Dieu la puissance de Dieu. Mais si je ne présente que ce que Dieu va faire au lieu de présenter ce que Dieu est, je suis un idolâtre, mais le croit de sa main. Ton idolâtrie est une partie de Dieu qui n'est pas principale. Imagine que quand je viens chez toi à la maison, tu regardes que mes mains, tu regardes à vue mon visage, tu regardes sur ma main, parce que tu as tes jolies mains, tu as tes jolies mains, tu vas m'énerver. Jolies, je suis, je suis, je suis, je suis je suis, je suis, je veux faire une église qui l'aiment bientôt, les miracles d'après. On a dit, cherchez premièrement le royaume de chez sa justice et le reste vous sera donné par-dessus. Mais une épice idolâtre aime les matabices de Dieu que les principales de Dieu. Qu'est-ce que miracle est, miracle est, miracle est, miracle est, miracle est, miracle est, non! Jésus, 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 Jésus. Et quand tu as Jésus, tu auras les miracles et les prodiges tu auras les miracles et les prodiges. Et d'ailleurs, problème, tu seras une source de miracles et de prodiges. Voyez comment est-ce qu'on a formé les apôtres, on les a formés à l'essentiel de la Jésus-Christ, mais voyez comment est-ce que les miracles les accompagnaient. Leur ombre guérissait les malades. Mais lorsque dans l'Église, on présente que les miracles, on transforme les gens en consommateurs au lieu de faire des distributeurs des miracles. Comment je t'en saisirais, je te dis, tu auras le miracle tout temps, tu auras le miracle tout temps, tu seras guérir. Est-ce que tu sais guérir? Tu aurais la bénédiction, tu aurais la bénédiction. Oui, tu es guérir. Est-ce que tu sais comment il faut même enseigner quelqu'un pour qu'il soit guérir? L'Église est là pour faire de vous des maîtres. Et un maître t'enseigne la guérison et toi-même tu es guéri. Il guérit les gens et il enseigne la guérison. Pas quelqu'un qui ressort de moi de la guérison, mais il ne sait pas lui-même guérir les gens. Si je veux vous enseigner les miracles, c'est plus pour que vous ayez fait les miracles en faveur des autres. Que vous soyez des maîtres. C'est une église qui aime servir Jésus puisque vous menez avec nous. C'est une église qui a beaucoup de postes dans l'église. Beaucoup de postes. Visite 1, visite 2, visite 3, visite 4, visite 5. Et vous sentez que dans l'église, il y a une compétition. Une compétition pour être à côté du pasteur. On est même prêt à s'empoisonner pour être à côté du pasteur. Et quand il y a même des votes, des votes, et il y a même des trichéries dans les élections, et des corruptions, et un tribalisme dans les élections à l'église. Quittez l'été l'église. Quittez. Élections. Et puis celui qui vient de lui va voir ses frères Maloua. Et puis ses frères Maloua, les votes à l'église. Ça, c'est pas l'église de Dieu. Quittez les têtes églises même si elles ont poursuivi des universités. Quittez les têtes églises même si elles ont des bâtiments. Ou on s'empoisonne pour être représentants d'école, pour être représentants provinciales. où les gens viennent à l'église accusant ceci, accusant cela, accusant ceci, cela. Le but, ce n'est même pas la conversion de l'autre nom, avoir sa place. Où il y a des compétitions, des rivalités entre les collaborateurs du pasteur. Bien-aimé, je veux pas donner une précision avec moi. À tous les amis, n'ai-midi, n'ai-moi impressionné, n'as-à-impressionné jamais. Mais avant de démarcher, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Tu peux m'impressionner comme tu veux. Tu veux donner la chance, tu prêches, tu chantes, tu fais les trucs. Si mon esprit ne me parle pas, ça ne me parle pas. Et alors quand vous faites des luttes, vous les faites pour rien, il n'y a pas de mousse. C'est une église où les gens aiment servir Dieu dans le métier. Ils sont plus attachés au travail qu'ils font pour Dieu à l'église qu'à la communion avec Dieu. Vous les voyez des intercesseurs, mais tout le monde sait que cet intercesseur est un public, mais toujours dans les retraites. Protocoleur public, mais toujours à la France. Quand il s'est impunis, toujours en train de chanter. Où les gens veulent servir Dieu, mais ne veulent pas en communion avec lui. Des marques qui veulent servir Jésus, mais sans être en communion avec lui. Où les gens sont des prédicateurs, mais lui-même un pécheur. Et c'est qu'il me tourne dans certaines églises. Tout le monde sait que ce prédicateur-là, il ne vit pas ce qu'il prêche. Mais les gens continuent à aller. Qu'est-ce que vous allez faire d'abord? Ils sont avec tes soeurs, ils sont avec tes soeurs, avec tes soeurs, avec tes soeurs, avec tes soeurs, avec tes soeurs. Mais qui n'ont ce que c'est pour eux? Ça peut être plein des filles en boutique qui cherchent là tous. Est-ce qu'un papa sérieux peut envoyer sa femme prier dans une église d'un prédicateur qui a répliqué sa femme parce que sa femme a un mauvais calendrier? Est-ce que d'une femme qui est sérieuse peut prier dans une église où le pasteur a répliqué sa femme parce que Dieu l'a tenu dans les recherches de la femme du ministère? Qu'est-ce que vous y faites? Vous êtes les moins sérieux qui prient, je les moins sérieux. Oui, un peuple a les libères qui nous laissent. Oui, un peuple a les libères qui nous laissent. On est sérieux, honnêtes, créant Dieu. Ce n'est pas seulement cette action-ci pour moi d'autre où Dieu bénit les gens. Il y a beaucoup d'actions dans la ville où Dieu est en train de bénir aussi les gens. Mais quand on voit les gens faire de la publicité, si tu rates, tu rates les yeux. Oh, tu vas dire, 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 tu vas dire. Ça c'est quelle manière de faire de la publicité comme Coca-Cola et comme Fantà? On ne peut voir la publicité d'une action comme Coca-Cola et comme Fantà? Donc, elle devraient la publicité de pourquoi on a évident qu'elle est le fantasme, ce n'est pas vrai. Mais quand une église fait la publicité d'une action, on ne va pas dire que si tu ratelais 30 matin, tu ne te parleras plus jamais dans ta vie. Ah, c'est faux. Il y a une église aussi qui a un programme et tu es en train de parler là-bas. Nous ne sommes pas un membre, nous sommes un con. Et on n'a pas besoin de diriger les autres pour que l'église grandisse. Ce sont des faibles qui travaillent ici. Des hommes forts, ils aiment des forts à côté de nous. Car il a été démontré qu'on ne bat jamais le record du monde lorsqu'on court seul. Il faut qu'il y ait des personnes à côté de toi. Ainsi, tu vas t'étaler et tu vas arriver près de toi. Et ce sont des faibles qui aiment dire, là-bas, il n'y a pas Dieu, là-bas, il n'y a pas Dieu. C'est seulement ici. Faux. Parce que certains qui prient chez toi, ils se sont convertis ailleurs. C'est une église juriste. C'est une église qui est toujours dans les médicaments. Seigneur, tu avais promis. Seigneur, la promesse tard. Seigneur, la promesse, la promesse, la promesse. Oh Dieu, il a gagné ton papa, il a gagné. Dieu n'a pas que des promesses. Dieu n'a pas aussi un cœur. C'est une église qui vient tout le temps revendiquer les choses sans chercher à connaître le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu a le souci des âmes perdues. Mais vous êtes toujours en train de rééclamer des choses. Seigneur, bénis-moi. Est-ce que tu perds les âmes? Seigneur, bénis-moi. Est-ce que tu as le fardeau missionnaire? Voilà que nous sommes ici à Kinshasa. Il y a Gédéon et Joël Indien qui ont quitté Kinshasa. Habitent le bon doudou pour répondre au cœur de Dieu. Une jeune fille qui avait un puissant ministère à Kinshasa. Elle quitte ça. Elle va au bon doudou. Là où il n'y a même pas les voitures. Elle est en train de prêcher. Elle est dans le cœur de Dieu. Mais nous, les gens qui restent ici, ils ne gagnent personne. Ils ne servent même pas Dieu. Dieu, bénis-moi. C'est le temps. C'est le temps de la visitation. C'est le temps aussi que tu sers de Dieu. Est-ce que tu connais le cœur de Dieu? Tu ne connais que les versets à revendiquer. Il est écrit. Et d'ailleurs, même ces versets que nous revendiquons sont très bien choisis. Très bien choisis. Tout ce qui blesse de côté. Demandez. On deviendra. Cher, cher, vous trouverez. Mais sans la sanctification, personne n'est pas raté. Dévois-le encore. C'est ça. Quand ce sont des chômeurs, ils craignent Dieu. Une fois qu'ils aient le boulot, ils vivent dans la côte, ils sont comme tout le monde. Quand ce sont des chômeurs, ils ont le temps de venir en semaine et servir Dieu. Mais quand ils attrapent le boulot, Oh! Pasteur! Le boulot! Le boulot finit à 16h. Tu peux venir à l'église parce que nous prions jusqu'à 19h. Dans ces églises-là, vous remarquez que dans les départements, plein des pauvres. Tu vas chez les êtres nécessaires. Les pauvres. Les goristes. Les pauvres. Vous êtes là-bas. Les pauvres. Les riches. Ils sont eux. Ils ont un point dans les visos pour pouvoir. Et moi, j'ai dit même en tout cas que c'est pas riche. Tu n'es même pas riche. Il n'y a même pas un milliardaire ici. Même millionnaire. Il n'y a pas des schémes! Il n'y a même pas de la richesse du tri à dépasser un mont clos par jour. Il ne dochent pas d'autres emojis. Il n'y a pas desous. Il n'y a pas de là-bas. Ah non non non! ha je vais finir. Il s'est fantastique sur du le roi et non non comme son jou WAYE. notre église, il va au bout danser, parce qu'il y a trop de gens qui les dépassent. En soi, certaines personnes, votre comportement est un comportement social. Ce n'est pas un comportement spirituel, c'est un comportement social par rapport aux gens qui nous entourent. Et moi, bien aimé, je voudrais vous dire, cher papa et chère maman, arrêtez de dire que c'est une évidence des enfants. Ici, nous sommes tous des enfants, ça nous empêche de chanter et de danser et de servir Dieu. Moi, je suis père d'enfant, moi j'ai 40 ans. Je suis père d'enfant, 40 ans. je suis père d'enfant. un enfant non, vous voyez comme une cour je ne passais moins sur l'université à l'emploi 40 ans celui qui est mort à la fois avec 33 ans carrément, il y en a l'année tout le monde l'a fait à l'heure 40 ans, un enfant dans ce même endroit 40 ans certains sont devenus président de la République à quel âge ? à quel âge ? ne m'inquiète jamais plus cela on intогда vous avez entenduør une sate une encore plus que la deuxièmeyimlle est une, une perrée, une personne à quelle âge est-elle on est-elle encontré? Et l'autre garant 3 ans amé Allez, excusez-moi, je parle, je parle, si tu fais ta compétition, pour ne pas en termes, tu m'as quitté. Allez, excusez-moi, excusez-moi, elle s'attache au serviteur de Dieu, plus que Dieu, des serviteurs de Dieu. Il y a quelqu'un à la maison qui est terrible chez nous, elle s'en va chez moi. Maman, 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 je vais dormir dans le bain, 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 je vais dormir dans le bain. Mais quand l'enfant n'a pas grandi, il dort, c'est-à-dire ? Mais quand l'enfant n'a pas grandi, il dort entre eux. Et les chrétiens s'idolâtent, ils dortent entre Dieu et l'homme de Dieu. Ils empêchent l'intimité. Pastel, 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 on est venu jeudi à la ligne de prière, il n'était pas là. Il n'était pas dans la ligne de prière. Et Jésus était là. Jésus était là. J'ai appelé le pasteur, je n'ai pas eu l'intérêt de foi, je ne l'ai pas eu. Mais Jésus, est-ce que tu ne l'as pas eu ? Il a dit quoi ? Cherche-moi, tu me trouveras. Si tu me trouves, cherche tout ton cœur. Les églises dans lesquelles le pasteur est Dieu. On croit aux paroles du pasteur, plus que dans la parole de Dieu. S'il dit une chose et on va vérifier dans la Bible et ce n'est pas vrai, on me dit, ah quand même, il a dit. Non, si ce que je dis n'est pas public, ce n'est pas quelque chose à croire. Parce que nous ne sommes pas dans le dogmatisme. Dans le dogmatisme, tu avales seulement. Mais nous sommes dans l'évangile où lorsque Paul prêche, on va vérifier dans la Bible si ce qu'il dit est vrai. Et si ce qu'il dit est faux, même si tu t'appelles, je ne crois pas. C'est une église dans laquelle il y a le culte de la personnalité. Le pasteur, vous sentez qu'il est Dieu. Il est Dieu, une grosse chaise devant. Et lui, il ne chante pas, lui, il ne danse pas. Il vous regarde comment c'est d'après-midi, il est déjà arrivé au ciel, quoi. Tout c'est en son nom, le Dieu du pasteur m'a guéri, le Dieu du pasteur m'a guéri. J'ai touché l'apoteur du pasteur, j'ai été guéri. Si le pasteur voyage, l'église diminue. Si il revient plein, l'église est si douloureuse. Si le pasteur prêche sans cordon, s'il invite quelqu'un à yélu, ce sous-nous, niawao, des embolies. Parce que quand mon père invite son ami à la maison, je le respecte. Mais vous, quand nous invitons quelqu'un que vous ne connaissez pas, dans vos têtes, dit, oh, ce n'est pas la vie. Sous-titrage ST' 501 Le nom du pasteur est trop dans les couches des fidèles que le nom de Jésus. C'est vrai, des fois on peut aimer son pasteur. Des fois, il faut aimer son pasteur. Et moi, je peux même témoigner, je suis un pasteur qui est très aimé par ses fidèles, très encouragé, soutenu. Quand on fait ce bout de tout, des encouragements, des encouragements. Je suis l'un des pasteurs aimés, encouragés, soutenus. Les gens ne disent pas qu'ils me posent la question. C'est l'autre, c'est comment tu fais. Et je dis, ils aiment Dieu et ils m'aiment aussi. Mais arrêtez-vous là, n'adorez pas, respectez-moi, mais n'allez pas plus loin. Alléluia, car si vous allez plus loin, Dieu va me prendre. C'est une église qui préfère les déclarations positives qu'est l'enseignement de la sainte doctrine. Ce sont des églises dans lesquelles, lorsqu'on prêche, tout le monde est réveillé. Quand on enseigne, tout le monde dort. Ah, j'étais dans une église pareille une fois. On m'a mis dans une veille, on dit, viens prêcher. Et des fois, Dieu permet que je vous proteste les cultes en avance. Et j'ai vu dans ces cultes-là que ce sera dur, difficile à prêcher. Je me voyais prêcher, mais les gens ne me captaient pas. Et certains de mes collègues m'ont dit, vas-y, d'autres n'y pas pas. Et je suis quand même allé. J'ai commencé à prêcher. Les gens dormaient. Parce que les gens enseignent sur comment sortir de la culpabilité à la veille. Et eux, quand ils viennent à la veille, ils ne viennent pas pour être enseignés. Ils viennent pour qu'on les secoue, qu'on les fasse bien sain. Et puis qu'on leur dise que les sénés vont mourir. Et vous voyez, des milliers de personnes qui viennent comme des enfants. Et qui ne peuvent pas supporter qu'un enseignant d'humain, une heure trente. Il faut tanker. Oh là là là, oh là là, arrêtez-vous pousser. Pour la prêcher, au point où il est difficile de tomber de la fenêtre. Nous, quand on nous enseignait le passé à prêcher, il n'est pas trois heures du temps. Et quand tu as sauvé, tu te tiens de goût toi-même. C'est ce qui a fait de nous, c'est de nous sommes. Et ce sont des églises qui a mis seulement les déclarations. La déclaration est bonne. Mais de présent, tu sais que Dieu va le faire. Mais l'enseignement est meilleur. Parce que ça t'explique comment est-ce que Dieu va le faire. On dit que, donne à un homme, si tu donnes à un homme un poisson, tu ne l'aides pas. Il faudrait que tu apprennes un péché. Et c'est cela. La déclaration de lui donne les poissons. Mais l'enseignement t'enseigne un péché. Les poissons toi-même. Ça te prend à chercher dans la parole les sépitures qu'il faut. Et émule la parole. Et lorsqu'une épice aime la parole, elle vient avec une Bible. Quand dans une épice, il n'y a pas d'enseignement, vous voyez les gens venir seulement à y aller. Montre la Bible que tu as menée. Montre la main que tu as menée. Oyeh ça a un Bible. Que vous avez dit que ça a dit? Ou dit qu'il y a un seul, Bible. Que vous m'avez dit que, nous le onions dans le monde. Les gens d' comuns disaient que, nous l'avons dit, nous l'avons dit, nous l'avons dit que, nous y ears la Bible. Comme l'administration, vous các l'avons dit que nous vousaudt. N'est-ce pas? Pourquoi tu ne viens pas avec la Bible? Parce que vous venez à l'église, sommes dans un spectacle. Écrire la terre du film, les pasteurs. Mais quand on vient à l'église pour être enseigné, on a la Bible, on a les cahiers, on a les bics pour écrire les 14 caractéristiques. Parce que si je te pose la question, quelle est la première caractéristique au sein de l'église? Quelle était la première caractéristique? Si tu as déjà oublié ce que j'ai dit il y a 30 minutes et ce que j'ai dit il y a 10 ans, une année, des fois je reviens ici, je prêche au baiser de la mantea à la mantea, à la mantea, et bien déjà en haut, mais beaucoup ça, là. Et donc quand sa maman, la plus ou ce qui l'aura là, c'est comme un Philippine, la plus ou ce qui l'aura là, c'est une église qui aime les déclarations. Vous m'entenez, vous irez. On fait ça à la fin du culte. Lorsque vous avez déjà compris le message, vous êtes déjà répandis. Ensuite, on vous bénit. Mais bénir quelqu'un sans le préparer à la bénédiction, c'est comme demander le feu sur elle de telle qu'il n'est pas restauré. car il ne faut pas supposer que les gens craignent Dieu. Et les bébés, non, il ne faut pas supposer que tout le monde a une alliance avec Dieu, ce ne sont pas que des grédiens qui sont là. Il y a des gens qui ont des problèmes avec Dieu qui doivent réparer. Et ce n'est pas en bénissant qu'ils seront transformés, mais c'est que les amens se mettent en l'ordre avec Dieu. Que cette année soit glorieuse. Est-ce que vous pensez que cette parole va s'accomplir dans la vie de tout le monde? Non. Tu m'enviendras. Vous pensez que cette parole va s'accomplir dans la vie de tout le monde? Mais il y a des gens qui ne monteront pas cette année. Ils ne monteront pas. Parce qu'ils ont refusé de décembre. Ils ont refusé de décembre. Cette année, tu leur dis, sois même, sois simple, sois simple. Et elle dit, jamais, et même quand on dit, vous ne mentirez, vous ne mentirez pas. C'est ainsi qu'il faut d'abord enseigner la parole en vue de déclarer la parole. Lorsque les routes sont faites, il y a des machines qui passent. Souvent, on ne les aime pas ces machines-là. Elles abîment la route. De mon côté, là, ils sont en train d'arracher la route. Il n'y a plus moyen de passer. Ils ont tout démoli. Mais après, viennent des machines qu'on aime qui mettent le coudron et qui mettent de l'eau. Là, ce sont les déclarations. Mais l'enseignement, c'est la machine qui vient comme de démolir. Enfin, que maintenant, la bénédiction vienne. Et si tu n'acceptes pas que la parole te démolisse, la bénédiction ne viendra pas. Oui, bien aimé, la vraie parole te déroulis. Mais ça va s'envoler. Ils m'ont Crazy. Ça va s'envoler. Ils m'ont investigé. Neать pas, sans cesse, avec un conpoids. Nous l'avons encore pour changer. Mais les églises de là, tu n'aimes pas ça. Ils aiment des déclarations. Pourquoi ça a là ? Pourquoi ça a là ? Dès qu'ils vont bosser, pourquoi ça a l'air ? Pourquoi ça a l'air ? Mais pourquoi sinon, mais pas par là. Et ça va bien. 8. C'est une église qui dit au peuple, c'est que le peuple veut entendre, non c'est que Dieu veut. C'est une église dirigée par les fidèles. Pour vous prêcher dans cette église-là, ce sont les fidèles qui nous ont dit. Pasteur, aucun s'enligné par ta route, il était à Théa. Je lui disais, pasteur, il était à Théa. J'étais dans une église. Invité. Mais je me rends compte que le pasteur n'est pas content. Mais il m'a invité. Je ne me suis posé la question. Il me ridicule, il me ridicule, mais il m'a invité. Que je ne comprends pas. Quand je me rachais à l'époque, encore, mais il m'a invité. Et puis tu m'as dit, non, il n'a pas invité. Le peuple t'a réclamé. Comme il sait que le peuple, si le peuple te réclame, quand tu vas venir, les gens seront très nombreux. Et quand c'est très nombreux, il y a beaucoup d'offrandes. C'est pourquoi il a besoin de toi. Mais toi, il ne t'aime pas. Il a besoin de toi comme un appart. Mais toi, il ne t'aime pas. Il a besoin d'une poisson que tu vas amener. Si tu es prédicateur, n'a pas pas dans ces églises où le peuple te réclame. Peut-être le pasteur est jaloux que le peuple te réclame. Mais quand il veut garder le peuple, il doit t'inviter et tu es en danger. Parce que tu es réclamé par son peuple, pas par son cœur et par son Dieu. Parce que tu peux avoir de l'impact dans une église que le pasteur n'aime pas. Mais il t'invite quand même. C'est pourquoi vous qui avez la grâce, les barbeaux seraient les hommes de Dieu. Veillez à ne pas les diriger. Veillez à les conseiller. Même mon épouse, veillez à ne pas les diriger. Elle me propose. Pourquoi? Mon oreille, c'est l'oreille du leader. Pasteur, tu dois faire ceci. Et toutes ces personnes qui donnent de plus en plus à l'église, avec le but de diriger l'église, vous avez un esprit démoniaque. Vous avez un esprit démoniaque. Quand je donne beaucoup, vous devez faire ce que je dis jamais. Donne et tu t'arrêtes là. Les choses de diriger ne te concernent pas. J'oserais Joseph d'alimater, donner et aimer Jésus. Il s'est manifesté à sa mort. Il était dans les conseils. Les jours même de la Sainte-Sainte, il était là. Mais pourquoi vous voulez entrer jusque dans le cercle du pasteur parce que vous donnez ? Pour entrer dans le cercle du pasteur, c'est l'appel de Dieu. Ce n'est pas les dons que vous faites. Amen. Et lorsque tu viens parler à un leader, ne viens jamais pour le diriger. Dieu va te frapper. Viens toujours pour proposer, donner les conseils. Pasteur, désormais, il faut faire ceci, il faut faire cela. Qui es-tu ? Ça devient un monstre à deux têtes, à trois têtes. Et même quand vous êtes collaborateur, il lui est proposé. Pourquoi ? Vous pouvez même poser une chose et Dieu n'est pas dedans et ça échoue et Dieu vous frappe. Une autre chose. C'est une église qui ne supporte pas l'intercession et l'adoration. Parce que cette indimension exige la mort à soi-même. Ce sont des églises où on n'aime pas l'intercession. C'est du nom. Voici l'intercession. L'intercession consiste à prier tout dans le citabas des problèmes. Et à citant que les problèmes des autres. Ou tu meurs à toi-même et tu prends le fardeau de l'autre et tu pries. Et l'adoration consiste à mourir à toi-même et à prendre Dieu à l'élever. L'église idolâtre n'aime pas l'intercession et n'aime pas l'adoration. Et c'est quand vous remarquez, les gens viennent à l'heure de la parole. Ils viennent à l'heure de la parole parce qu'ils ne supportent pas l'adoration. Ils ne supportent pas les moments où on s'occupe de Dieu. Et c'est pourquoi vous allez remarquer. Une église fait une église de 3000 membres. Mais il y a 20 intercesseurs. Comme dans cette église. 20-2 intercesseurs. Combien de partenaires spirituels? 15 partenaires. Dans cette église, il n'y a que 15 personnes qui ont fait le vœu de prier pour le pasteur tous les jours. Et il n'y a que 20 personnes qui ont fait le vœu de préparer les cultes dans la prière où ils s'oublient et viennent. Et vous tous qui êtes venus ici. Vous êtes des ségoïstes. Quand on fait le culte maintenant, les combats pour nos familles, vous êtes là. Quand on prie maintenant pour nos vues, 7 requêtes. Prions pour les 7 requêtes. Les voix montrent. Mais si on dit prions pour les pasteurs. Prions maintenant pour les âmes perdues. Nous allons faire une alliance avec Dieu tous les jours. Il y aura 100 personnes qui viendront ici prier que pour les âmes. Vous allez voir un tel programme va échouer. Mais les programmes qui marchent, ce sont des programmes dans lesquels le Moua est au centre. Vina You. Vina You. Mais si on commence à parler de vie, il n'y a pas tout mis sous. Une femme témoigne dans une réunion de Bénidine. Elle était à côté. Elle était malade. Elle était venue pour être guérie. Et à côté d'elle, il y avait une autre femme qui était plus malade qu'elle. Et la réunion avait lieu. Elle a regardé l'autre qui était trop malade. Elle a oublié qu'elle était malade. Elle a commencé à prier pour l'autre. Seigneur, guéris cette femme. Elle souffre trop, plus que moi. Comment guéris-la? Et vous savez ce qui est arrivé? Elle s'est retrouvée guérisée. Dieu n'avait même pas guéri l'autre femme. Mais Dieu l'a guéri elle. Pourquoi? Elle était sortie de l'égoïsme et avait pensé aux autres. Les intercesseurs sont des personnes plus bénies que les demandeurs. Quand je me réveille le matin, deux heures du matin, et je ne fais que prier comme pour vous. Seigneur, bénissez. Que cette parole les change. Que cette parole les transforme. Seigneur, agite dans leur vie. Ils ont présenté cette requête. Ô Dieu, étends ta main. Agis. Oh, ils ont des combats. Ils lui transforment. Les mots de Dieu qui n'aillent pas l'enfer. Père, au nom de Jésus, agis. Père, agis, 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 agis. Et moi, je ne me cite pas des dents beaucoup. Mais après, je suis béni. Est-ce que je ne suis pas béni? J'ai l'air de quelqu'un de maudit. Non. Mais celui qui est devant toi, qui n'a pas l'air de quelqu'un de maudit, il ne prie pas beaucoup pour lui. Il prie beaucoup pour vous. C'est en priant pour vous tous les jours que Dieu me bénit. C'est en occupant de vos âmes que Dieu me bénit. C'est en m'oubliant. Et je ne fais que pour vous que pour vous. C'est 30 matins. Je ne pouvais les faire à la maison. Moi-même, je méditais. Je puis, je fais mes 30 matins. Mais on vient. On vous prêche. On cherche des orateurs pour vous. On cherche des... C'est pour vous. Pour vous. Pour vous. Et quand on le fait pour vous, Dieu pense à nous. Mais quand tu ne penses qu'à toi, tu ne penses pas à toi. Nous avons besoin d'avoir au moins un département de 100 intercesseurs qui vont sur les montagnes, qui vont en guéguéguer, ils vont chercher le réveil, les âmes perdues, ils vont prier pour leur pasteur. Vous allez voir les cibles et produisent les miracles qui vont commencer dans cette église. Et vous tous, quand vous avez le vœu d'être des intercesseurs, mais avec une idée d'intercession, vous êtes des démissionnaires. Vous êtes comme des militaires qui ont fui la guerre. Révenez à votre poste. Tu as fait le vœu de prier pour ton pasteur chaque jour. Tu le réveilles. Tu as fait le vœu d'être intercesseur. Ça fait des années et des années que tu as coordonné, mais tu n'as jamais oublié que tu avais fait le vœu d'être un intercesseur. Révenez à vos postes. Révenez à votre premier amour. Révenez à vos engagements. Révenez-y. Mais vous allez remarquer qu'on abandonne facilement l'adoration, on abandonne facilement l'intercession, mais jamais laisse ses propres requêtes. Tu as dit un autre. VISA. Moi. Est-ce que tu sais au Sein ou moi ? Tu peux aussi tu sais à moi ? L'égoïste. Pourquoi tu viens en état ? Certains c'est parce que quand on dit adorons-tu, ils n'ont rien à dire. Alors, pour maïa est ralenti, pour le bannir. Adorons-tu ? Adorons-tu ? Ça dure comme ça. Il pleure pour voir. Il pleure. Il est trop sentimental. Regardez-moi celui-là. Il se roule par terre. Regarde-moi celui-là, glace chez nous. Regarde-moi celui-là, il faut se t'aider. Mais mon Dieu, mon Dieu. Regarde-moi celui-là. 30 minutes, l'émane, il ne va pas se battre. Il y a des gens dans cette église. Regardez-moi celui-là, comment il danse. Il n'a pas honte. Il n'a que marié. Il n'a que frère Bacchi. Regarde-moi celui-là. Il n'a pas honte. Comme il ne supporte pas tout ça, il vient seulement à l'heure de la parole. Parce qu'à l'heure de la parole, on est ainsi. On est seulement ainsi. On peut aussi ne pas dire la main. On peut même être dans la monnaie. Et on peut aussi dire que quand c'est bon de dire la parole, on sort. On ne peut pas le prendre. Des telles personnes qui vont prier année après année et s'appellent des chrétiens. C'est une église dans laquelle on parle plus des démons que du Saint-Esprit. Lorsque vous allez dans une église, tout est démon. Tout est démon. Démon d'amégrissement. Démon des cafards. Démon de poursuivre. Démon de cécifre. Démon des liens. Démon rouge. Démon bleu. Démon vert. Assis. Démon des démons des démons. Démon cher. Démon petit. Démon gros. Démon gros. Démon grand. Démon gros. Démon que résiste. Démon du Christ. 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 D des démons parce que le jour où le pasteur fait seulement six mois il parle depuis des démons les gens comprenez? il vient le pouvoir? je vais vous les prouver quand on invite un magicien témoigné, pas plein de salles à marathonner vous savez dans le deuxième monde il y a un principe dans le deuxième monde que quelqu'un ne doit pas être derrière toi pourquoi? parce que si quelqu'un voit ta nuque il te contrôle et sa mère ça c'est pas un arrêt mais si je vous dis en maintenant vous imposerez les mots à l'étrangerie là tu n'ouvres pas les oreilles mais si on dit vous savez quand j'étais sarcier j'ai tué 10 personnes, 20 personnes et donc nous on est de tous les hommes témoignés mais il y a ici Jésus fils de Nazareth pour moi et à l'autre il y a sa mère, sa mère, il y a un peu malade, un peu malade, un peu malade ça en veut pas entendre le document de nous, on témoigne ou là ou les démoignages Bêtise Je n'ai pas besoin de connaître les profondeurs de Satan Je n'ai pas besoin de connaître les profondeurs de Dieu Parlez-moi de Jésus, parlez-moi de Jésus, parlez-moi de Jésus Je vais te donner un exemple Il y a un rat qui est entré chez moi à la maison d'Abouy Il a fait du bruit dans ma maison Vraiment, j'allais même du donner pour moi ici Vraiment, il est bon, il est rat Et il a tourné leur maison Vraiment, il m'est émervé parce que j'aime le silence Il a fait ça un jour, deux jours J'ai dit, hé rat, hé rat Arrête ! Je vais te tuer ! Et il a pensé que, non, il va continuer Et puis ben, je s'en ai dit, je vais acheter des produits J'ai mis partout, il passe dans les coins Le premier jour, je ne l'ai pas vu Le troisième, je ne l'ai pas vu Hier, j'en ai dans la cuisine Je l'ai tour de mon nom Je bouge, je ne bouge pas J'ai pensé à vous parler Elle m'a dit 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 Et elle m'a dit Elle m'a dit Elle m'a dit Puis, les femmes font qu'ils sont qui font qu'à l'hôpital, même les hommes la plus ou moins ils font qu'ils font la donnée. Et dans le monde de la vie, ils font qu'ils font ce qu'ils font. Ce que nous faisons, c'est le genre d'icôtre pour les hommes qui font les de leur vie. Et les femmes vous y allez beaucoup. Vous savez pourquoi vous y allez beaucoup. Parce que vous aimez écouter des histoires. Vous n'aimez pas l'intelligence. Quand les choses deviennent intelligentes, les femmes fuient. c'est pourquoi quand on est à l'école si une femme aime les mathématiques vous êtes étonnée elle s'aime beaucoup la calligraphie autre chose si tu vois une fille à l'école elle s'est fait de la poudre elle s'était tout le temps poète mais une bonne sorte de mathématiques elle dort et vous avez amené ça dans l'église quand on suit l'église on en sait, vous fouillez vous allez leur raconter des histoires vous pouvez vous dire est-ce que les femmes ont été pourquoi ils rencontrent des femmes là-bas pourquoi ils rencontrent des femmes là-bas La Bible est une fausse enseignante Captive les femmes Parce qu'elles ont un esprit faible Ma soeur fait une femme Mais n'est pas d'esprit faible Pour ne pas lui retenir Il faut qu'on réveille les amours C'est écrit où ? C'est écrit où ? Je sais pas bah c'est écrit où ? Ma soeur bah c'est écrit où ? J'aime les serfions De vieilles bibles pourries Abîmées tellement qu'elles ont souligné J'aime des terres salles J'aime des terres salles Qui sait les versets du bêche Qui parle des épîtres Ah j'aime des terres salles Bah qu'ils sont remplis des histoires Comment est-ce que t'elles sorcières Manger ces enfants ? Et pourquoi c'est seulement vous Qui vomissez ? Les quatre là Pourquoi c'est seulement vous Qui vomissez les sourires ? Pourquoi c'est seulement vous Qui faites sortir les serfants ? Ah vous êtes un peu C'est de l'attention Parce que c'est vous Qui êtes les plus crédures Les plus manipulables C'est pourquoi c'est vous Qui faites sortir les barrières Ou mon bâle de plus d'aule Bon du camp de jeunes Oh, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah La bâle de plus d'aule Ah, ah Est-ce qu'on t'a fait La bâle de plus d'aule Ah Mais moi aussi C'est quand même rien Wouuuuuh Le ciel ne l'est pas allé auprès d'un homme Il est parti auprès de Hain Auprès de Hain Pour lui dire ce fruit ouvre les yeux Pourquoi tu n'es pas allé chez la femme ? C'est pourquoi même quand tu es converti Tu es une femme, tu es appelé fils de Dieu Tu es fils de Dieu Tu es fils de Dieu Les soeurs Ne dites pas la connaissance C'est pour les faire La connaissance C'est pour vous tous Vous tous, vous tous, vous tous La vie ne vous parlez de Priscille Et d'Aquila Priscille est une femme On ne veut pas que ça Qu'ils aiment prier Mais mime les sacrés J'suis pas là On devrait trouver un antenne à Québec Dans mon lieu Qu'on s'en a mis d'eau Oh, oh J'suis pas là On leurgere Merse S'en ainees Et on machiner S'en a 숨ur Sous berser Et moi j' things Je suis le disser Chez Mni tu es ici Mardi là bas Ledly là bas Et là bas Mais le frère Poser Chos un poignב Soyez différent C'eks jouant Et pourtant Et pourtant Etphase Et pourtant Désüg applicée C'est ce que mon niveau va mettre dans 30 matins, c'est le rechargé d'un, ou il y a des tas d'un, parce qu'il y a des tas d'un moins garanti à un mois. Donc, le temps on a 30 matins sur le temps, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'un. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'un. Aujourd'hui, je vais déborder. Amen? Amen! Parce qu'on finit demain. Et demain, on va parler 30 minutes, on va adorer le Seigneur beaucoup. Aujourd'hui, je vais déborder. Déjà, j'ai dit. Amen, hein? Je vais déborder. Mais si tu pars, c'est aussi un problème parce qu'il faut s'y travailler. Amen? C'est pas grave, tu vas acheter de ses... Amen? Mais quand tu pars, pars à un moment. Amen, hein? Eh bien, t'es pas en retour. Donc, au moins, on se peut mieux mêler qu'on puisse travailler. D'accord? Ça va? C'est une église matérialiste qui vit l'égoïste. C'est là que j'ai dit des nouvelles choses parce que tout ce que j'ai dit avant, je l'avais déjà dit. Amen? Amen. La Bible dit. Dans Marc 10, verset 24-25. Jésus, l'ayant regardé les mains, il dit. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as dans le haut et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Mais affligé de cette parole, c'est donc son âme tout triste car il avait des grands pieds. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le roi de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant leur dit. Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le roi de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le roi de Dieu. Amen. Ce passage ne dit pas que les riches ne vont pas entrer au ciel, mais ce passage dit que ceux qui se confient dans leur richesse auront du mal entré dans le roi des cieux. Si tu es riche et tu es un Dieu, tu ne t'attaches pas dans tes riches, il n'y a pas de problème. Mais quand ta richesse t'empêche de croire en Dieu, tu t'attaches dans ta richesse, c'est d'abord ta richesse. Tu es-tu idolâtre de ta richesse, ce sera difficile d'entrer dans le roi des cieux. Un chameau entrera plus facilement dans le trou d'une aiguille que toi dans le roi des cieux. Ce qui fait que la richesse est bien aimée, que vous cherchez la richesse que vous cherchez. Si vous cherchez la richesse, sans chercher le cœur de la richesse, la richesse empêche d'aller au ciel. Ah non, qu'est-ce que tu es ? Imagine une vie pareille. Tu as un compte en compte d'un million de dollars. Tu as peur de quoi ? Tu as peur d'une maladie ? Tu as peur d'un problème ? Tu n'as pas peur. Tu as des amis que tu ne peux pas compter. Tu as le souci de quoi ? Tu as un congélateur, archi plein, au point même que tu jettes d'un million. Tu as des maisons même que tu as oubliées. Tu as un salaire dont tu peux même jeter la moitié, tu vis toujours. Une telle personne, si elle n'a pas le cœur de Dieu. Lola, en quoi vous allez dire de se confier en Dieu ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est pourquoi c'est difficile à une telle personne d'entrer dans le roi des cieux. Quand vous priez pour être riche, demandez le guide complet de la richesse. Parce que si on te donne le téléphone sans le chargeur, on ne t'a rien donné. Et si on te donne la richesse sans le cœur de la richesse, on t'a maudit. Et l'église idolâtre, c'est une église matérialiste dans laquelle il y a des statues, c'est vrai, des bougies de l'encens. Tout le temps, il n'y a de plus, il n'y a d'église, l'eau, 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 l'eau bénite, l'eau bénite, tout le temps. Des cultes ont autour, des photos des saints, des cultes autour des idées. Et un évangéliste, un évangile ensemble tourné sur le matériel. Chaque法 d'un ouvre la Bible, c'est seulement prospérité, l'argent. Il peut trouver les percées sur l'argent partout. Vous connaissez cette être prédicataire ? Si l'Oubre Genèse, il trouve l'argent. Même parmi les 24 vieillards, il peut vous prêcher sur l'argent. Voyez donc, j'étais le couronne, le couronne était en quoi? C'était en mort! Même dans les deuils, ils font des appels de fonds. Même dans les deuils, ils font des appels de fonds. Moi, j'ai déjà fait un appel de fonds dans les deuils. D'autres même dans les bus. Dans les bus. Et ils prennent toujours des billes comme ça. Mon petit volanté, il transforme. Tout est matériel. Tu viens à l'église, tu commences à avoir les soucis de l'argent. Tu viens à l'église, on te parle de l'argent plus que de Jésus. C'est vrai, il y a des moments où il faut parler de l'argent. Parce que l'argent, c'est important dans la vie. Mais si tout ne tourne dessus que l'argent, l'argent, vous serez millionnaire, vous serez riche. Vous serez riche. Vous serez riche. C'est une église idolâtre. Quelle église de cette église? L'argent. Si tu as de l'argent, on te considère. Si tu n'as pas l'argent, on ne te considère pas. L'élévation dans l'église, c'est par rapport à ses tendons. Si les pauvres ne sont pas à côté du pasteur, les riches sont à côté du pasteur. Ce n'est pas non plus qu'il ne faut pas mettre les riches à côté du pasteur. Parce qu'aussi, c'est un complexe des pauvres par rapport aux riches. Si on place un pauvre à côté du pasteur, pas de problème. Si on place un riche à cause de son argent. C'est toi qui vas régler les problèmes de loyer. Tout est tourné sur l'argent, le matériel. De sorte qu'être délivré, c'est avoir une voiture et une maison. Frères et sœurs, ce n'est pas vrai. Certaines personnes présentent les acquis matériels comme étant un signe de spiritualité. J'ai maintenant beaucoup d'argent. C'est l'église que j'ai traîné Dieu. Peut-être que tu es devenu un grand voleur. Peut-être que maintenant tu fais des faux dollars. Peut-être que maintenant tu es devenu très intelligent dans le vol. Ce n'est pas toujours ça le signe. Lorsque le pasteur veut convaincre les gens qu'il a Dieu par ses avoirs. Vous savez moi, j'ai dix voitures. Vous savez moi, j'ai dix maisons. Vous savez moi, je voyage dans le monde entier. Vous savez moi, j'ai Dieu. Pourquoi j'ai ? Non. Ce n'est pas parce que tu as que tu as. Car il est possible que tu sois un parisien dans la synagogue, bien habillé, pendant que celui qui a Dieu, c'est Jean-Baptiste dans le désert. Lorsqu'un pasteur monte à la chaire et il est mal habillé, déjà les gens ne croient pas. Mais s'il est bien, ça fait que tu m'as déjà dit qu'il n'y a pas de la chaire et il 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 n'y a pas de la chaire. Vous m'avez content si vous feltez bien. Allez-vous trois怎么Hyun dans le désert are ma Theatre ? Comment vous dit, que j'ai de l'autre sur la chaire et il n'y a de la chaire et il n'y a pas de la chaire. Si vous voulez des maisons ensuite cela pue que j'ai de la chaire et il y a occupé de la chaire et il n'y a pas d'unmoré. Il n'y a pas Bock qu'il n'y a pas d'un avis, il n'y a pas d'un avis de la chaire, l'Hxternau cred de en du terrain. J'ai dit ça, mon père apes, j'ai dit. responses à vous, il n'y a pas dix. Maintenant, il n'y a pas de la chaire de la chaire. Cherchez à devenir millionnaire Mais n'oubliez pas de devenir des grands millionnaires au ciel Parce que tout ce qui est sur cette terre Qui est périssable Est périssable aujourd'hui Est périssable Et même les choses qu'on y cherchait Il y a d'autres qui les ont déjà Et qui n'ont pas la vie C'est ce que tu cherches Quelqu'un d'autre là déjà Va voir sa vie, si ça lui a donné quoi Ainsi tu sauras si tu peux te tuer pour ça ou pas Alléluia Je vais m'en parler C'est un endroit où vous n'allez pas beaucoup aimer Ce n'est pas seulement des églises Où on parle tout le temps du matériel Mais ce sont des églises qui ne me donnent pas Une église idolâtre Ce n'est pas seulement une église Dans laquelle on parle tout le temps de l'argent Mais c'est une église dans laquelle Si on parle de l'argent, les gens sont fâchés Car la Bible nous dit Le jeune homme riche En lui alifant tout ce que tu as donné au pauvre Il est devenu dix Ce sont des églises honneurs Qu'on parle de la dite Qu'on ne parle pas de le ouvrant D'ailleurs, ça commence à se manifester Je ne vais pas te parler Qu'on trouve que ça n'arrête pas Il n'est pas idolatrice Oui, un idolâtre ne donne pas sa fille Pourquoi ? Il aime tellement l'argent Que donner à Dieu Rien que le 1 dixième de son salaire C'est trop ! Les idolâtres sont des dix dix fois Comment est-ce que bien aimer dans mille dollars ? J'ai du mal à donner 100 dollars à Dieu Et puis je dis que j'ai vaincu la cupidité Non ! Les cupides, ils mangent leur tube Les cupides, ils ont donné des miettes dans des paillets des offrandes Le cupide, ils achètent un parfum de 100 dollars L'offrande, c'est 500 francs Ils savent Dieu quand il s'agit de recevoir Mais pas quand il s'agit de donner Ils voulaient suivre à Jésus J'ai dit, vends tout ce que tu as Et sur moi Et comme goye Tu as des matricules Est-ce que tu as déjà donné à Dieu une matricule ? Est-ce que tu as déjà donné à Dieu une matricule ? Est-ce que tu peux donner à Dieu une matricule ? Dès ça m'étonne, je parle que tu puisses donner à Dieu une matricule J'ai été dans des églises où j'ai été étonné Où le pasteur se tient de nous Il dit, on va donner à Dieu Allô, Mbashi, je viens Moi, je donne ma parcelle Il dit, bon, bon, c'est beau Moi, je donne 10 000 dollars Moi, je donne 5 000 dollars Moi, je donne ma maison Moi, je donne des éditions Je lui dis, compassion Et il a mis un pire Non, on a mis néné mais le monsieur, il n'a rien dit il a dit, il y a des gens qui vont donner ils sont venus, ils ont donné et ils étaient nombreux 1000 dollars, c'était comme 10 dollars pendant ces 30 matins, si on fait le calcul des offrandes, tu as donné combien d'offrandes mais pendant ce mois-ci combien de dépenses tu as faites pour toi-même pour toi-même, tu as fait combien de dépenses les idolâtres, ils ne servent pas à nourrir Dieu avec leur argent ils adorent Dieu seulement avec leur barreau ils aiment Dieu en barreau mais faire des sacrifices où ils regardent l'église ils disent, je change la peinture, jamais ils ne peuvent faire ça une maman nous a vus, on était dérangé le micro, le micro, elle a acheté le micro point barre, mais les idolâtres ils attendent que les autres résolvent les problèmes parce que autant sont exagérés, bien t'es sur la barre tu n'as pas mal tu as dit, ok père parce que les b royal arrivent, ils ne sont pas les pauvres ils ne sont pas... ça n'est pas avec eux mais f c'est pas tu as dit tu as SI S'il va dans une église ce jour-là, ça coïncide avec le culte où on demande de l'argent. Il dit non, si on ne va pas lui s'insciter. Et si tu poses la question, qu'on nous a injusté? Il dit, ça n'a pas, c'est un bon goût. Il va mieux se rapporter. Là. Non, c'est là. Mais il dit, ça n'a pas, c'est un bon goût. Hein? Bâton, bâton, bâton ! Bâton, bâton ! Bâton, bâton ! Il faut bâton ! Le dernier jour, les 30 matins, quand tu as pris l'enveloppe, qu'est-ce que tu as prévu de mettre dedans? Comme c'est une enveloppe. Il y a d'autres. Oh, tu as cinq enfants. Non, non, il est bon. Les tortes, les acteurs, les grâces pour les 30 matins. C'est l'exemple. Je suis allé une fois dans une église. C'était lors des offrandes. Moi, je viens vers le bailler. Je n'en casse pas. Je viens dire. Je tiens joli l'exemple. Je viens jamais par un plantier. Prévé culte, vous donnez 800 dollars de francs. Deuxième culte, vous donnez 700 dollars de francs. Par dimanche, vous donnez 1500 dollars par francs. C'est 10. C'est ça que vous vous pensez. Dimanche, prévé culte, maximum que vous donnez, c'est 800 dollars. Et deuxième culte, 700 dollars, vous donnez 1500 dollars de francs par dimanche. Nous payons un loyer de 1600 dollars. Nous payons aussi l'eau, l'électricité. Nous dépensons déjà plus de 1300 dollars pour les collaborateurs. Mais le dimanche, vous donnez 800 dollars de francs et 500 dollars. Mais vos voitures quittent le coin là, jusque le coin là, réellement, jusqu'au coin là, au premier et au deuxième culte. Et vous n'allez pas dire que vous n'avez pas d'argent parce qu'acheter une voiture, ça va rentrer au gourmand. Parce qu'au gourmand, on achète des voitures cash. Ce n'est pas comme on n'aura pas crédit. Et je peux décider, chaque dimanche, je vous donnerai les rapports de vos offrandes parce que vous êtes dans des suppositions. Vous voyez comme on change ses fleurs, on change ça, on change ça. Vous connaîtrez la réalité de vos offrandes et vous serrez à vous. Aujourd'hui, c'est un dernier jour d'enseignement. On va en balader. Révélation de l'été. Alléluia. Alléluia. Combien tu as prévu dans ta poche aujourd'hui pour donner à Dieu ? Est-ce que c'est aux offrandes que tu as donné ? C'est Dieu qui t'a dit de la lumière si tu dois m'inquiète. Parce que comment ça se fait ? Combien au culte ? Il y a d'argent, il y a 100 dollars, 50 dollars, 20, 10, 500, 1000. Et puis directement, j'ai 100. Nous sommes nantes que les fixer. Comme vous allez à l'église, j'ai 100. Vous êtes maintenu ou vous avez de même. Tu ne connais pas ton niveau par rapport à l'argent, tu ne connais pas, c'est comme une femme, tu es avec ton mari des années, il ne t'a jamais fait un cadeau où tu sors que c'est vraiment de craque, et s'il te craque, il ne te craque pas. Tu ne m'as pas craqué. C'est temps de m'acheter ça, au guillemain. Maman, ça t'est déjà arrivé ? Il oublie maintenant tes dents d'adversaire. Quand tu as trouvé le froid d'espoir, tu viens à l'église. Tu viens à l'église de l'église de l'église. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 Je suis en train de finir. 13, là je ne vais pas pour moi insister. Une église idolâtre aime beaucoup l'onction puisque le 5 du strict. Vous allez voir, on parle de tout un de l'onction. Vous allez voir les thèmes. L'onction, le feu, les dons, l'onction, le feu, carnaval, l'onction. Vous allez remarquer qu'on ne parle pas trop du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est facile de parler de l'onction, mais le Saint-Esprit est capricieux. L'onction, c'est une puissance qui se manifeste même si tu es dans le péché. La vie, on nous dit que Samson dans le péché, qui couche avec une prostituée, le matin, il manifeste l'onction. Mais le Saint-Esprit, une petite parole de la triste, un petit acte de la triste. Vous allez voir que les gens aiment beaucoup parler de l'onction, des dons spirituels, des charismes, mais pas parler de la personne du Saint-Esprit parce qu'elle est compliquée et capricieuse. J'aime les thèmes sur le Saint-Esprit, car si on parle sur l'Esprit, on finira par parler des dons du Saint-Esprit, de son onction. On va parler d'abord du donateur. Alléluia. C'est un onction tout le temps. Onction, 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 onction. Mais celui qui donne, pourquoi vous n'en parlez pas? C'est un esprit de saint-éthique. C'est un esprit de purité. Un esprit de crainte de Dieu. On n'aime pas parler de lui. On aime parler de sa puissance. Reçois, 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 reçois. Mais il y a le prix à venir pour recevoir l'onction. Il faut se débarrasser du péché. Mais ça, on ne va pas te dire. Je finis. C'est une église qui n'a plus soif de Dieu. Qui n'a plus soif de la présence de Dieu. La Bibliothée d'Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nul. C'est une église qui n'a plus besoin de rien. C'est une église dans laquelle les gens aiment sans la soif de Dieu. Ils ne savent même pas pourquoi ils viennent. Pourquoi ils pensent qu'ils sont satisfaits. Ils n'arrivent plus à exprimer du fond de leur cœur notre soif. Et voici le secret que Dieu m'a donné par rapport à soi. Bien aimé, si tu pries tout le temps en français, tu trouves que quand tu pries en français, tu n'as plus soif. Commence à prier un animal. Même en soin. Moi, j'ai commencé à prier en linala et en soin. Parce que quand tu fais beaucoup d'années et tu pries Dieu dans une langue, tu risques de commencer à réciter les mêmes choses sans que ça ne vienne du cœur. Mais quand je parle rarement à Dieu en linala et en soin, quand je lui prie en linala et en soin, ce sont vraiment des paroles qui viennent de mon cœur parce que c'est rare. C'est quand tu vas voir que quand il est moulouba, quand il prie, il prie en chibouba. Laisse-le. Laisse-le. Je connais une maman, elle, quand elle veut vraiment toucher les cœurs de Dieu. Elle chère son français. Elle parle des chibouba. Elle parle des chibouba. Tes prières, sont-elles toujours des prières ou ce sont des formalités? Seigneur, Dieu de gloire, en tout cas, Jésus-Christ de Nazareth, je t'abandonne cette journée, ne m'abandonne pas, soin avec moi, que le sang de Jésus-Christ nous nous couvre, tu as dit dans ta parole, ne tu vas venir d'autres départs, de notre arrivée, de l'art et des cadres, 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 de l'art et des cadres. Et de ton temps, tu pries. Écoutez, comment il prie. Seigneur, Dieu de gloire, en tout cas, Jésus-Christ d'agir. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Pourquoi? Tu ne comprends pas, c'est d'être utile. Mais écoutez les prières de Baptiste, mais Jésus, fils de David, il dit que tu n'es pas devant, hé, Jésus s'arrête, il dit, appelle-le. Ça c'est, tu ne devrais rien détenir du cœur. Est-ce que vous continuez à prier du cœur, du cœur, du cœur? Où tu parles en langue, ça tient du fond de toi. Où tu te tiens devant Dieu, ça m'en sattarde, de moi dans le sac à la terre. Ou quand tu viens à l'église, tu t'es préparé à venir à l'église. Tu es venu, tu es venu, tu as préparé ton culte à la maison. Tu es venu, tu es venu, tu es venu. Tu es venu, tu es venu, tu es venu, tu es venu. Tu es venu, tu es venu, tu es venu, tu es venu. Tu es venu, tu es venu, tu es venu. Tu es venu, tu es venu, tu es venu. Tu es venu, tu es venu. Quand vous verrez ces 14 choses dans une église, sachez que le titre l'a dit. Et quittez une telle église. Ou avant de quitter, intercédez et parlez. Et si on continue et on ne change pas, quittez. Que Dieu bénisse. Amen.